Le ministre de l'élevage et de la production animale, Abderrahim Awadad Tayyip, a officiellement lancé ces 2 octobre une conférence internationale de grande envergure portant sur le thème agriculture, pastoralisme et air protégé, tensions et solutions pour l'avenir des territoires héraux en Afrique centrale et au Sahel. Sous le haut patronage du premier ministre, l'ambassadeur Alamay Alina, cette conférence a pour objectif d'apporter des solutions concrètes et innovantes face aux tensions croissantes entre l'agriculture, le pastoralisme et la gestion des airs protégés. Organisé par le projet ACCEPT en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, cette rencontre internationale témoigne d'une volonté commune de renforcer les collaborations en faveur de la protection de la biodiversité et de l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales. Le soutien international dans la recherche des solutions durables aux défis posés par le changement climatique et les pressions démographiques est essentiel, a signifié la représentante de la délégation de l'Union Européenne au Tchad, Adela Rodenas Rodriguez. La croissance humaine de ces dernières décennies, accompagnée d'une augmentation significative du cheptel et du franque agricole, empiète sur des nouveaux territoires, autrefois vierges ou dédiés exclusivement à la conservation. Il en résulte donc des tensions croissantes entre ces différents ou changés. Face à ce défi, nous devons donc repenser notre approche essentiellement orientée vers le développement sectoriel et local, vers un développement territoriel équitable et durable. Ces échanges fructueux, espère-t-on, aboutiront à des recommandations concrètes et des actions concertées pour l'avenir des territoires rurais en Afrique centrale et au Sahel, a déclaré le ministre de l'Élevage et de la Production Animal Abderaïm Awadateye au lancement des travaux. Sous les orientations que le ministre du chef de l'État, le premier ministre du gouvernement, l'ambassadeur à la maille, a dit dans son problème politique la recherche de solutions pérennes au conflit lié à la gestion des ressources naturelles entre les défenseurs de l'environnement, les agriculteurs et les éleveurs au niveau transfrontalier. A cet égard, je vous invite à partager les bonnes expériences. Il va sans doute que le gouvernement chadien restera attentif aux conclusions qui émergeront de vos assises. Du 2 au 4 octobre, les débats mettront à lumière des initiatives prometteuses pour assurer un développement harmonieux et durable des territoires ruraux, tout en préservant les écosystèmes fragiles d'Afrique centrale et du Sahel. Sous-titrage Société Radio-Canada